Musique Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur 7day2day. Ok, alors dans l'épisode d'aujourd'hui, alors comme au dernier épisode on a récupéré la forge, ce que j'aimerais bien c'est de déjà regarder si j'ai pas moyen de me faire le vélo. Alors avant je vais lancer un peu de nourriture. Tac, on va se prendre ça. Alors on a des points, et vous m'avez conseillé fortement d'augmenter celui-là, qui me paraît quand même une bonne idée, vu qu'en termes de capacité de transport on galère un petit peu. Ok, on a ça qui tourne. Alors pour le vélo, on va vérifier. Châssis, les roues, le mechanical part je peux avoir, le handlebar. Alors, j'ai la recette, et a priori j'ai tout ce qu'il faut. On va regarder, on va regarder si je peux me faire ça. Alors remarquez j'ai pas de mechanical part. Ouais, j'ai pas ça. Et pour le châssis, mechanical part, faire forger, roulevoir adhésif. Remarquez, mechanical part, j'ai peut-être moyen d'en choper sur les bagnoles en face. On a quelques voitures, on va aller voir. On va commencer par celle-là. Bon, ça va, on récupère des trucs. Bon, on récupère bien, hein, en démontant les voitures. Faut bien avouer qu'on récupère pas mal de trucs. On va manger vite fait. Je vais relancer un petit peu d'eau. Alors, on va aller voir ça. Si on a moyen de se faire ça, il me semble. Ruban et désif et cuir, ça on a. Alors, handlebar, on peut faire. Le châssis, on peut faire. Ah, il y a les roues. Est-ce qu'on va savoir faire ça ? Essence 2, faire forger ses ponts. Ah, de l'acide, de l'acide. Bon, bah dis donc, je crois qu'on a pile ce qu'il faut, dis donc. Et il y a le charbon. Ah, non, c'est l'essence que j'avais pas. Ah, bah voilà. Yes, nickel. Bah, on va pouvoir avoir le vélo. Alors, on va ranger tout le reste. Alors, ça, on va le prendre. Est-ce que j'ai pas moyen de me faire une batte ? Voilà, celle-ci. Comme ça, on va démonter celle-ci. Et on va prendre ça. Et apparemment, je pourrais modifier ça. Ah, bah non, je peux pas. Bon, bah, il faudra attendre d'avoir un truc bien. Alors, par contre, on va prendre ça. Clé à molette, on va laisser ici. Je vais aller voir là-bas parce que lui, ça se trouve. Voilà, il n'y a plus rien qui tourne. Ça sert à rien. Qui tourne pour rien. Ok, je fais un petit rangement. Et puis, on va utiliser notre vélo. Alors, attendez. Ouais, il y a les pneus qui sont pas finis. Bon, je range. Ok, bon, bah, ça se termine tranquillou. Bah, je crois qu'on va pouvoir utiliser le vélo. Et ce que vous m'avez indiqué, c'est que, ici, quand on reprenait la route ici, en passant deux ou trois ponts, j'allais trouver un peu plus loin, après un des ponts, ou juste avant d'ailleurs, j'allais trouver un magasin de bricolage. Ah, et il faut des trucs mécaniques. On voit ça. Ça, c'est formidable, ça. On a... On commence à avoir le bon équipement. On va lancer les flèches juste derrière. Oh, génial. Un vélo. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps, ça. Et dès que j'ai un point, je reprends un truc d'inventaire. On va tester ça. Oh, bah, c'est ma première fois. Ok. Et bah, on va aller se balader. On va aller se balader tranquillement. Alors, vous m'avez dit, là, dans le silo... Ouais, vous m'avez dit que dans le silo, on pouvait trouver des trucs, notamment des thunes. Ouais, on va aller voir vite fait. On en vient, donc... Il n'y a pas de raison que ça aère pop. Hop, et là-dedans, on peut choper... On peut choper de quoi faire des constructions. Donc, je pense que je reviendrai mettre des petits coups de pelle dans ce magasin. On fait les midis. Donc, c'était par là. On avait le silo. Alors, la question est... Oh. D'accord. Ça va peut-être se jouer comme ça, je pense. Ok. J'espère qu'on n'aura pas. Oh, ça sent le piège. Oh, putain. J'ai eu peur. Vous vous souvenez. Ça, j'aime pas du tout. Oh, bah. US de la paille. Oh. On voit ça. Ça, on va le porter. Génial. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les infos, les amis. C'est quand même bien utile. Et puis, on est en train de se récupérer masse. Masse de paille. Bon. Alors, on va aller voir aussi celui qui se trouve à l'intérieur, que j'ai oublié de faire d'ailleurs. C'est vraiment un attrape. D'autant que j'avais enlevé la paille, pour le coup. Ok. On va repartir à l'intérieur. Ok. Du coup, là, ça se passe comment ? On va voir qu'on vienne récolter le maïs ici, quand on aura notre petit... Notre petit niveau qui va bien, et surtout, un champ digne de ce nom. Ouais, ok. Donc, on ne fait pas son courant. Ça passe tranquille. C'était là-dedans. Ah, yes. Ok. Bon. Le loot est random. Donc, il est tout à fait possible que vous ayez eu des choses différentes de moi. Ok, Zou. Allez, on va aller voir ce magasin. On va aller voir ce magasin de véhiculage. Je peux accélérer, ça c'est bien. Donc, quand j'accélère, ça bouffe masse de stam. Mais bon, on récupère vite sa stam, donc ça va. Ouais, c'est par là. Donc, bon, il dit que ça doit être au deuxième pont, pour le coup, parce que celui-là est à peu près. Voilà. Oh, toi, t'es un gros. On va essayer de te faire. Ah oui, j'avais plus de stamina. Oh, raté. Oh, bah voilà. Ça, c'est parfait, ça. Ok. Alors, continuons les petits chemins. Ouais, il faut qu'on l'efface. Hop. Ok. On verra, hein. J'arriverai sur place. Est-ce que... Alors, selon ce que je trouve, hein. Si je trouve pas d'outil, bah, ça sera bien triste. Mais on verra. Comment on s'organise. En plus, là-dessus. Voilà. On a moyen de ranger des trucs. Ce qui, globalement, est plutôt pas mal pour nous. Bon, je vais me dépêcher d'arriver sur place. Alors, j'ai pas vu de grosse structure au loin. C'est pas ça que je surveille. Alors, c'est marrant que le vélo va pas plus vite. La physique du vélo, en fait, est assez curieuse. Le vélo ne va pas plus vite dans les descentes. Donc là, ok. Alors, j'ai cru voir une cheminée en face. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être ça dont vous m'avez parlé. Ah, remarquez, non, c'est l'autre truc-là, ouais. Working stiff tool. Ok, d'accord, c'est ça. On est arrivé. Super. Eh bah, c'est là. C'est ici. Bon, on va ranger des trucs là-dedans. Ok. Alors, on va nettoyer autour. L'histoire. Il va y voir un petit peu plus clair. Allez, mon petit. Oh, il m'a l'air d'y avoir du peuple là-haut, non ? Oh, bah, regardez ça. Allez, viens, ma petite mémère. Il pleut du Z. Oh, mais non. Oh, elle était pas régulière, celle-ci, ma petite mémère. Ah, désolé de te le dire. Et t'as pas les bras si longs. C'était pas un orang-outan. Bon, bah, il y a un genre là. Alors, je me méfie parce que si vous en avez sur le toit. Voilà, il y a un genre là. Voilà, Stam. J'en ai entendu un gros, pas loin. Non ? Oh, la vache. Il y a eu le plus de peuple qu'il y a. Hop. Eh bien, mon vieux. Ok, on va s'occuper de lui. Il y a du peuple dans les maisons. Voilà. C'est bon, on n'a personne dans le dos. Eh bien, mon vieux. Un petit invité à la fête. Leur perception du son est vraiment impressionnante parce qu'il a dû m'entendre de super loin de lui. Ah, mais ils se sont tapés entre eux. Vous avez vu, ils se mettent des gifles. C'est bon, il n'y a plus personne derrière. Hop là. S'ils peuvent se taper entre eux. Moi, ça m'arrange. Ça évitera. Bien des difficultés. Voilà. Eh bien, mon vieux. On va aller voir là aussi. Il y en a encore d'autres. Voilà. J'en entends derrière avec ses petits pieds potelés. Voilà. Alors, on les entend relativement. Parce que c'est vrai que pendant qu'on est en train de se battre, il n'y a personne là. Non, il n'y a personne. Mon personnage a chaud. Et ça, c'est moche. Oh, mais j'ai avisé. On a récupéré un campoun. Alors, ce que vous me disiez, c'est que ça ne sert à rien de taper en pleine tête tant qu'on n'a pas mis des points dans la stat. Bon, il n'y a l'air d'avoir plus personne autour. On a attiré tout le monde. Eh bien, on va pouvoir faire la partie qui nous intéresse, à savoir le rez-de-chaussée. Il doit rester des sleepers, je pense. Oh, ça ne l'arrive pas à le prendre. Bon, allez-y où ? Oh, la petite binette truc-tools. Ça, c'est bien. Attendez, je vais aller mettre dans le vélo tout mon matériel. Alors, tac. En pistolet, j'en ai déjà un. Ok, bah c'est plein. Oh, ça va être bien pratique. Ça va être la révolution, ce vélo. Oh, là, j'ai failli me retrouver encore. Bon, c'est par le décor. Et là, ma petite mémère. Oh, j'ai déjà soifé. Le mec boit énormément. Ouais. Hop. Ah, j'avais pas. Ouais, bah si. On va boire un coup. Voyons. Est-ce que... Voilà, ça. Je vais le garder sur moi et on va plutôt déposer... On va plutôt déposer ça. J'en ai un, mais je crois qu'elle est loin. Oh, bah là, voilà la pioche. Vous l'avez vu ? Une belle petite pioche. Ça, ça fait bien plaisir. En plus, on a dû passer un niveau. Ouais, on les entend dehors. Ça, ça quine. Wow, encore la pioche. Ça, on aime. Ça veut dire du farm. Du farm de qualité supérieure. Oh, tu m'as fait peur, toi. Alors. Pas de mule. Ah, je peux pas le prendre. Faut qu'avant, j'achète ça. Ouais, on a du peuple, là. Hop. On doit y avoir un autre qui traîne. Voilà. On va se faire un chapeau de faubles. Je vois que mon personnage a chaud. En attendant, des petits pas encore, non ? Alors, j'ai quoi ? Ok, j'ai ça. On va pouvoir se faire ceci. Voilà. Ah bah voilà, t'es là. Il me semblait bien qu'on t'avait entendu. Voilà qui est fait. Donc ça, c'est fait. On va les finir de looter quand même à l'intérieur. C'est un peu le but de la manœuvre. Ok. Il est plutôt pas mal, ce petit magasin. On y récupère des choses tout à fait intéressantes. Ouais, ça, je m'en fiche un peu. Hop. Je me suis mis la petite picaxe. Ok. Allez, c'est parti. On récupère des trucs plutôt cool. Alors, ça, sert à rien d'avoir des doubles, en fait. Parce que du coup, maintenant, on peut réparer. Oh là là. Alors, attendez. Ça, on en a déjà une. Ouais, ça, on peut scraper. On peut scraper, on a. Picaxe, on peut scraper, on a. La hache, on a. L'appel, je suis pas sûr. Ouais, l'appel, je suis pas sûr. Bon, on va faire d'abord en haut. Une porte en fer, pourquoi pas. Encore une vrench. L'enclume, je vais garder. Ouais, l'enclume, je vais garder. Et on va manger un petit coup. Parce que le personnage commence à avoir un petit peu faim. Bon, nickel. Un pinceau. Euh, le pinceau, c'est cool. Oh, yes. Donc ça, on peut réparer. Et ça, du coup, on pourra réparer aussi. J'espère. Ok, donc ça, on l'a fait. Ah, il y a les toilettes qu'on a pas fait. Là, on a rien. Allez, on loot ça et on est bon. Ok. Ah, c'est du lourd, ça. C'est du solide. Donc, il n'y a rien de planqué. Apparemment, j'ai fait tout ce qu'il fallait ici. De toute façon, je suis hyper chargé. Bah écoutez, super magasin. Super magasin, d'autant que... D'autant que là-bas, ça m'a tout l'air... Ça m'a tout l'air d'être une ville. Bon, écoutez, cependant, on est quand même bien chargé. Je vais aller voir si je peux paquer un peu les trucs. Mais là, on n'a que l'utile... On n'a que l'utile pour notre petite base. Ok, bon, je suis méga chargé. Je ne vais pas prendre de risque. Ça, on peut l'enlever. On va rentrer à la base. Ah, attendez. On va rentrer à la base. Avant, j'ai envie de voir un truc. Nous, on est par là. Je ne vois pas de route qui descend. Il y a celle-là. Peut-être que ça raccorde. Éventuellement, si ça raccorde, on a peut-être moyen de passer par le... Par le trader. Bon, je ne m'arrête pas pour looter, par contre. Parce que je suis très chargé. Donc, hop, on prend ce petit chemin et on va voir où ça nous mène. Ok, là, il y a l'air d'avoir une maison, ici. Où il y avait un loup. Et ça, en fait, ce n'est pas une maison, c'est une église. C'est bon à savoir. Les cochons et tout. Mais là, on est un peu précaire en termes de mobilité. On se retrouve dans notre biome sympa. Bon, ça, ça raccorde sur le chemin qu'on connaît. Est-ce qu'on peut tuer des lapins avec un vélo ? Non, on ne peut pas. Ah, voilà le trader. Super. On va passer le voir. On va prendre une quête. Comme ça, c'était fait. Ok, salut, mec. Est-ce que tu as du travail pour moi ? Qu'est-ce que tu as à vendre ? Eh bien, ça, déjà, tu peux me le racheter. Ouais, on n'a pas grand-chose. Ouais, on n'a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il a, lui, comme équipement ? Ah, il a les modules et tout. Ça, c'est bien cool, ça. Ok, voilà qui est fait. Écoute, mon ami, on ne va pas perdre de temps avec toi. On va rentrer à la base. On est très chargé. Donc, je n'ai pas envie de m'encombrer de ta personne. Ah, on casse. Vous voyez, en fait, la vie du vélo diminue quand on percute des objets un peu important. Comme par là, c'est que du... C'est que du détruit. Oui, c'est dommage que le personnage n'aille pas plus vite dans les descentes à vélo. Quand vous êtes en roue libre dans une descente à vélo, vous allez plus vite. Il n'y a pas besoin de pédaler comme un fou. C'est marrant, je vois le point d'exclamation. Ok. D'accord, ok, par là. Bon, ça va nous ramener dans la zone où on avait été à l'épisode 1. Ah, c'était le vêtement qui m'a agressé. Ok, bah nous voilà chez nous. Ça, c'est formidable. Hop. Raté. Ah, hop, on prend tout. Ah, le bâtard. Non. Ah, le petit con. Comment il est venu m'agresser, là ? Ah. Du coup, je suis en moitié malade. Je crois pas que ce soit l'infection, ça. Allez. Voyons. T'as du mal, toi, quand t'es chargé. Ah oui, il est bien chargé, là. Oh. Comment j'ai eu peur. Bon, allez, hop. Rangement. De nouveau. Nouveaux équipements. C'est dommage qu'on soit passés par ici parce que vous voyez, j'avais de quoi vendre. Silver Nugget, c'est tout ça. Ça, c'est du pognon. C'est du bon pognon comme on aime. Alors, du coup, ça, je peux le scraper. Ça, j'en avais un. Ça, c'est plutôt cool. là. Ok. Bon, on a pas mal de trucs. On va en profiter. On va manger. Tiens, je bois. Je mange énormément. C'est quand même un peu de l'abus. J'avais bien envie d'aller me tester ça quand même. On va y se trouver un petit caillou. Histoire d'aller voir ce que ça donne. Ah oui, on a notre ami. Ok. On a pas un peu de pierre par là ? Ah si, on a de la pierre. On va aller voir ce que ça donne. Il n'y a plus de stagia. Ah oui, ça va beaucoup plus vite. Bon, à part niveau stamina. Ça, la stamina, ça restera, je pense. Ah, on est malade. Vite. J'ai vu la petite infection là en bas. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est apparue. Je n'ai pas fait gaffe. On va aller prendre du miel. C'est pour ça que la stamme ne va pas bien. Ok. Infection en 3 minutes. Ok. Du miel ou des antibiotiques. Est-ce que ça a marché ? Bon, par sécurité, je vais prendre ça. Vous voyez maintenant, on est sous bœuf. Antibiotiques. Ouais, ça cure tout. Donc c'est nickel. Bon, par contre, j'ai toujours ma stamina qui va faire le yo-yo. Ça, ça va être plus ou moins nécessaire. Je vois qu'on a de la pierre là. On n'a pas beaucoup de pierre autour. Si je veux farmer pendant la nuit, ça ne va pas être drôle. Ouais, je suis comme je suis... En fait, comme le personnage est infecté, ma stamina remonte très lentement. Ok. Je vais aller voir s'il y a des zombies autour. Moi, comme ça, ça va me cliner la zone. Bon, peut-être par ici parce qu'on n'a pas de la pierre un peu plus loin. Parce que moi, il va falloir que je ferme cette nuit si j'ai rien du tout. Alors, je pourrais toujours me faire une petite... Commencer à envisager de faire une mine vu que je commence à avoir un peu de matos. Mais le problème de la mine, c'est que si j'ai de la visite, les zombies creusent. Ok, on a une baraque par là. Je ne vois pas de zombies dans la zone. Ouais, ça m'arrange. On va regarder, hein. La stam, boum, quatre coups, il n'y a plus de stam. C'est quand même un peu de l'abus, hein. Non, ça cure ou ça ne cure pas, là ? L'infection, 41 secondes. On ne devrait pas tarder à sortir de la panade. Ouais, je remange un coup. C'est bon, hein. Faper, on a utilisé les antibiotiques. Voilà. Alors là, c'est la catastrophe. Bon. Ok, bon, voilà. J'en ai refait un. J'en ai chopé que 40. C'est terrible, hein. Est-ce que c'est lié au fait que je sois malade ? Je pense que c'est lié au fait que je sois malade que mon perso n'arrive à rien farmer comme ça. En tout cas, là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun zombie autour. Utiliser les antibiotiques pour... pour soigner l'infection. Infection 4 minutes. Ah, elle est repassée niveau 1. J'ai l'impression qu'il a... Ouais, ça a mis du temps à faire effet. Bon, c'est plutôt en soi réaliste que ça met du temps... Ça met du temps à se soigner. Vous voyez, quand vous avez une infection... Oh, ça, c'est intéressant. D'autant que... j'ai ça. Ça me permet de voir que... on n'a pas trop de zombies autour. Il y a un peu de pierre, là. Oh, on a un charmant petit... petit coin de paradis, ici. Avec une maison, là. Alors, ce qui est bien, maintenant, c'est que même, elle a plus... la plus toute pourrie des maisons. Donne des trucs, maintenant. Allez, mon petit peu-père. Ah, je te l'ai mis à côté, celle-ci. Voilà. On va aller remplir l'eau. Il y a de la pierre, ici. Il y a beaucoup de pierres, par là. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Ah, bah, je crois que mon infection est guérie. On va essayer ça. Ouais, voilà. J'utilise plus de 10. Pour un coup. Donc, ça va. Et grand coup. Oui. Il y a un gros, là. Un gros pépère. On va finir ça. On va finir ça. Ah, oui. Ah, oui, c'est pas un génie, lui, hein. Voilà. Ok, bon. Ça veut dire que on peut revenir ici pour farmer. On va remplir ça, quand même. C'était un petit peu le but de l'opération. Ah, bon, on va faire un petit pépère. Oh. Yes. Les petites maisons. Bon, ça. C'est de la maison miniature. Ouais, c'est de la maison miniature. Ah, ça va peut-être le coup de la visiter. Je sais pas. On verra ça. Moi, je vais rentrer et m'organiser mon farm nocturne. Hop. Eh bien, c'était un sacré couteau, hein. Raté. On a récupéré un tout petit peu de fer. C'est pas ouf, hein. On récupère pas beaucoup de fer, en fait. Ouais, c'est bon, elle est loin. Par contre, tous les petits marioles, là, qui se baladent tout autour... On va s'en occuper. Fille ça. Ouais, c'est bon, on a de la pierre par là. Comme ça, si j'ai besoin d'aller farmer pendant la nuit, j'aurai de quoi m'occuper. T'es pas là tout à l'heure, toi, hein. Hop. Bon, ok. Bon, allez, on rentre. Il va faire nuit. Bon, là, je pense à prendre le vélo, quand même, quand je fais ça. Et puis, au prochain épisode, bon, il y aura une séance de farm nocturne, îlepsoïdale, time and life c, comme certains aiment que je sois précis. Et voilà. Bon, ça sera du farm en début de l'épisode. Et puis, bah, après, je ne sais pas. Maintenant qu'on a les outils, peut-être envie d'aller farmer pas mal de choses pour commencer à réfléchir à la base anti-horde. Voilà, les amis. Et bien, en tous les cas, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Pensez à me lâcher un petit pouce, à partager, à commenter, et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada